merci à tout le monde merci à tout le monde franchement ça la famille a eu chaud au coeur de voir autant témoignages positifs de tout le monde de tous les horizons possibles que soit la société civile les entrepreneurs les des hommes politiques il ya eu de tout franchement ça donne chaud au coeur et je pense que c'est mérité c'est légitime et c'est mérité parce que c'est une femme qui a donné corps et âme pour ce combat pour cette lutte là c'est plus de 40 ans de militantisme donc c'est un travail de longue haleine mais qui a été fait dans l'honnêteté la plus totale et je pense que s'il ya une chose qui peut être retenue de cette femme c'est son humilité et son honnêteté de manière générale c'est quelqu'un qui avait beaucoup de conviction qui était en accord avec elle même encore une fois parce que ce combat là fusée dans son corps et son sens écoutez comme je l'ai dit il ya des personnalités qui vont émerger comme dans toutes les sociétés au monde et depuis là depuis la nuit des temps c'est comme ça est ce qu'il y aura une nouvelle aïcha chenna je pense pas je pense que comme on dit comparaison n'est pas raison mais elle sera toujours là son âme sera toujours là son combat sera toujours là maintenant on espère sincèrement qu'il ya des nouvelles générations qui vont émerger de nouvelles personnes qui vont émerger au sein de la société civile qui vont incarner ce combat on est en 2000 en 2022 et moi j'ai l'ultime j'ai l'intime conviction par donc que que les choses vont bouger que les choses vont bouger elles ont déjà commencé à bouger depuis un bon bout de temps faut du temps au temps on change pas une société facilement du jour au lendemain donc avec patience et conviction je suis persuadé qu'il ya de nouvelles personnalités qui ont émergé qu'elles mouraient dans c'est vrai effectivement elle était gravement malade les derniers mois elle avait toujours les mêmes idées en tête sauf car exactement sauf car la même conviction la même volonté et c'était assez 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 dur à combattre parfois parce que même même très fatigué très malade elle avait qu'une idée en tête c'était l'association et les mères célibataires et les enfants donc ça a été dur ça a été dur ça a été éprouvant mais encore une fois les devoirs ont été faits on est fier d'elle sa famille est fier d'elle je pense que le maroc de manière générale aussi fier d'elle ça s'est vu les dernières 24 heures et personne d'âme la rama et vous savez de toute façon de depuis le début et s'il ya une chose qui doit être dite et nommé c'est l'importance qu'a eu sydna pour pour le chemin qu'a pu parcourir madame chenna je pense que sans sa bénédiction sans cette affection qu'elle a toujours senti de la part de sydna tout aurait été bien plus compliqué elle a toujours senti sa bénédiction et sa bienveillance et pour elle c'était même un lettre motif de continuer à se battre davantage voilà et encore une fois du début jusqu'à la fin même lorsqu'elle était tombée malade on a toujours senti l'appui de sa majesté et on en remercie du fond du coeur très sincèrement et je pense qu'il est une partie prenante de ce combat là même s'il le fait silencieusement à travers des associations et des et des personnalités dans le maroc mais je pense comme dans toute association les fondamentaux sont les valeurs et et l'objectif et l'objectif maintenant il ya des gens qui viennent et qui partent c'est la vie c'est le cycle de la vie elle avait une équipe à ses côtés certes c'est elle qui a incarné cette association elle a beaucoup incarné et fortement incarné ce combat et c'est pas un combat qui se limite à son association je pense qu'il faut aussi le préciser il ya beaucoup de il ya différentes personnes différents établissements aussi qui mènent le même combat maintenant en ce qui concerne son association on va on va donner un peu de temps au temps on va attendre que les émotions passent je pense évidemment que comme dans toute structure il faut du changement je suis pas en train de attention et je préfère le préciser je suis en train de dire je suis je serai le futur président loin de là mais évidemment j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice il ya beaucoup de personnes de la nouvelle génération qui veulent apporter leur grain de sable à tout cela donc on va essayer de de créer et de monter une équipe qui va participer qui va donner qui va se donner corps et âme à ce combat là voilà mais encore une fois on va donner du temps au temps pour faire les choses de la meilleure manière possible c'est ça l'objectif bon j'ai pas j'ai pas de message particulier à faire passer je pense que c'était pas c'était pas une femme politique et ça vous le savez peut-être était bien loin de la politique très loin je pense qu'elle faisait c'était de la politique inconsciente c'est pas la même chose et je pense même c'est pour ces raisons-là que le mal et que les marocains et que le peuple marocain avait autant d'affection pour elle encore une fois il ya beaucoup de politiques qui ont qui ont apporté leur soutien de manière dans l'ombre dans l'ombre et dans la discrétion la plus totale on les remercie si elle aurait été vivante je peux vous je peux vous garantir une seule chose c'est qu'elle n'aurait pas forcément été vexé de cette absence je pense que pour elle le plus important c'était les marocains c'est d'avoir aussi la bénédiction de sida d'avoir aussi la reconnaissance de beaucoup de d'établissements de renommés étrangers que ce soit l'onu la banque mondiale l'union européenne différents états soit les états unis l'allemagne etc qui ont beaucoup ont beaucoup apporté durance durant son combat donc non merci à eux merci à ceux qui ont fait l'effort et merci à l'ensemble des marocains surtout on a été touché par le témoignage et on a senti que qu'elle faisait l'unanimité auprès de la société donc très heureux